Les sols que l'on a, ici comme dans le sud-ouest de la France, en fait, ce sont des sols forestiers au départ. Et quand vous allez dans une forêt, en fait, vous êtes tous allés le jour ou l'autre, vous voyez bien, la terre, elle est noire, elle est très sombre, elle est meubles, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. Et de ces sols forestiers, pendant X milliers d'années, en fait, l'agriculture est arrivée, on a cultivé, pendant des centaines d'années, on a cultivé la façon dont il nous a présenté tout à l'heure à l'intervenant, les deux intervenants, en fait, c'est-à-dire beaucoup l'animal, dans beaucoup de fumier, parce que l'animal était la fracture là, il était vraiment très très présent, en fait. Et donc on a maintenu, comme ça, des taux de matière organique dans les sols très forts, jusqu'à l'après-guerre, apprenons-nous. Après la mécanisation, on était arrivée en force, en fait, et il fallait nourrir la France, en fait, elle, en après-guerre, etc. Donc l'agriculture s'est tournée vers une autre agriculture très productiviste, en fait, avec des engrais, avec des variétés adaptées pour ça, en fait, et elle y est arrivée très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive, on a réussi à produire énormément de céréales, en fait, à l'hectare, en mettant, en artificialisant beaucoup la mécanisation, les engrais, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'on a joué sur du capital, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on avait entre 5 et 7% de matière organique dans les sols, aujourd'hui, on en a un et demi, en fait. Et on a mangé tout autre que capital de matière organique des sols. Et aujourd'hui, ça pose des problèmes énormes dans nos sols, des problèmes de productivité, notamment. Les rendements, en France, stagnent, voire, commencent à baisser, malgré toute la technologie que l'on a, qui est dans le gré, phyto, mécanisation, etc. Et ça pose aussi beaucoup de problèmes d'érosion. Alors ici, peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas sensible à ça, c'est parce que ça ne se voit pas trop, c'est plat, etc. Chez nous, moi, je suis dans des coteaux secs, assez pentus, en fait. Et à chaque fois qu'il pleut, on a de la terre qui s'en va, on a de la terre qui va boucher les fossés, en fait. Et c'est vraiment un capital de sol qui s'en va, c'est vraiment un vrai, vrai problème. Mon père, on parlait tout à l'heure de perte de surface pour l'agriculture, en fait, par l'urbanisation, qui est énorme, hein, un département tous les 10 ans, c'est vraiment gigantesque, mais on oublie l'érosion. On oublie l'érosion, et l'érosion, c'est aussi quelque chose de très, très important. Ça, peut-être qu'ici, on n'est pas conscient, mais c'est vraiment très, très important pour moi. Chez moi, je travaille 3 hectares aujourd'hui, à peu près, et j'ai fait le calcul l'an dernier, en fait, qu'il y a à peu près 25, entre 25 et 27% de ma surface que je ne cultiverai pas s'il n'y avait pas des aides-pâques, parce que rien de plus d'y pousse, en fait. Je sème pour pouvoir récolter, pour pouvoir toucher les aides-pâques, c'est tout. Mais tout le reste, il n'y a plus de terre, c'est tout descendu, il n'y a que rien. On est sur le rocher. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort chez moi, et ça, du coup, ça m'a fait agir. Et j'ai cherché depuis 20 ans, en fait, alors c'est en bio depuis une vingtaine d'années, donc, c'est qu'au jour je reçois, sur de la cérale, en fait, pour les cultures, je préfère, entre 12 et 15 espèces différentes, mais mon moteur, il est là, en fait. Ça a été l'érosion, c'est perte de sol, qu'est-ce qu'on fait contre ça, et qu'est-ce que je mets en œuvre là-dessus. Et alors, du coup, les solutions qui sont arrivées au fil des ans, effectivement, c'est rétablir de la biodiversité, c'est remettre des arbres en travers des parcelles, en travers des pentes, on voit bien des aliments d'arbres, ça peut ressembler à ça aussi, en fait, dans les coteaux, en travers les pentes, on cultive entre, et les arbres tiennent la terre, en fait, et permettent aussi d'avoir des éléments fixes qui favorisent la biodiversité, qui favorisent les auxiliaires, qui favorisent donc une agriculture sans intrants, ou avec beaucoup moins d'intrants, puisqu'en fait, ils sont là pour faire le boulot des produits chimiques, quoi, en ce moment-là, c'est ça. Et du coup, j'ai réfléchi, et on a... Comment on a réfléchi ? On est tout un groupe à réfléchir à ça. Un autre type d'agriculture, qui n'est pas l'agriculture productiviste qu'on a eu chez en présent, mais peut-être l'agriculture de demain, qu'on appelle une agriculture agroécologique, en fait, et qui, elle, justement, va essayer de préserver au maximum ses sols, parce que, de toute façon, on n'a plus de capital carbone, en fait. Le carbone, il n'est plus, il est parti. Et justement, ça joue beaucoup aussi dans les gaz à effet de serre, on en a parlé aussi précédemment. Et du coup, la même motivation, c'est aussi ça, comment arriver à maintenir ses sols, à remonter les taux de carbone des sols, remonter les taux de matière organique, et en ce moment-là, on piège aussi du carbone, on piège des gaz à effet de serre, en fait. Donc, on a l'effet inverse, on peut moins en consommer, mais si on pouvait en piéger, ça serait encore mieux. Et l'agriculture, pour ça, il est un millier énorme, quoi. Donc, pour ça, plusieurs techniques, effectivement, c'est le moins de travail du sol possible. Chaque fois qu'on met un outil dans un sol, en fait, le sol tombe, s'érode, par vers le bas, en fait. Donc, on a de l'érosion. Et en plus, on libère des gaz à effet de serre, en fait, on perd la matière organique, donc fragilise le sol. Donc, c'est le moins de travail de sol possible. Et essayer de le protéger aussi, au maximum, par des cultures, bien évidemment. Il faut vivre, en fait. Et mon métier, c'est être agriculteur, c'est produire pour les 80% des personnes qui vivent en ville, en fait, et qui ont besoin des agriculteurs pour produire leur nourriture. Et aussi, quand il n'y a pas de culture, en fait, c'est mettre d'autres plantes qui, elles, vont protéger le sol, l'enrichir, en fait, et redonner une fertilité à celui-ci, quoi. Du coup, c'est une agriculture complètement différente parce qu'il y a très, très peu de mécanisation, en fait, mais elle est très, très spécifique. Les variétés, les espèces, en fait, là, je rejoins le pays d'amboulanger, c'est-à-dire que ce n'est pas les espèces de blé, de serral que l'on a, que vous avez chez les agriculteurs voisins, parce que ceux-là, ils ont été étudiés pour la productivité, c'est-à-dire, ils font 30 cm de haut, en fait, et si on ne les perfuse pas d'engrais et de produits chimiques, en fait, ça ne donne rien, en fait, on n'a pas dit d'autres choses, les maladies, tout de suite. Donc, il faut avoir des variétés très, très hautes pour remettre du carbone dans les sols, en fait, pour remettre des sols vivants, en fait, et qui, en théorie, après, donnent du pain de qualité. Si on est capable de faire des pains de qualité, parce qu'on est sur des sols vivants, on est sur des sols qui ne sont plus du tout artificiels. Ça fait 20 ans que je ne labore pas, je labore une année. Et une année, puis je me suis rendu compte que que laborez des sols, un, déjà, il faut beaucoup de temps, et, voilà, on passe 15 heures par jour dans le tracteur, au bout d'un moment, on en a pas. Et on retourne tout ça, donc on met le milieu aérobique, le milieu anaérobique, et on entraîne dans ces pertes de carbone, cette fuite de matière organique, ces pertes de carbone énormes, en fait, et en plus, on détruit toute la vie du sol, en fait, toute la vie détruite à ce moment-là, parce que le milieu aérobique, en surface, aérobique, donc il y a besoin d'oxygène, en fait, se retrouve au milieu anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène, en fait, et là, il ne peut pas vivre, donc il meurt, et le milieu qui était en aérobique, on passe à l'aérobique, donc même chose, donc on se retrouve à des sols qui n'arrivent plus à se développer, qui n'arrivent plus à vivre, donc il n'y a plus de vie dedans. Bon, évidemment, il y a un verre de terre, on a mis une petite conférence après, là-dessus, je crois, donc, vous l'expliquerez mieux que moi, si il a chassi tous les hommes, en fait, on lui casse sa maison, et on le coupe en deux, en fait, avec la charrue, il a du mal à se multiplier, et à se reproduire, même chose pour tous les insectes et tout ce qu'on peut trouver dans l'histoire, en fait. Donc, c'est vrai que ça, ça a été banni, très rapidement, et sans compter toutes les dépenses énergétiques énormes, en fait, un labours, c'est 40 litres de gaz à l'hectare, grosso modo, entre 30 et 40, et à peu près 100 euros aussi, économiquement, 100 euros de l'hectare, grosso modo, le fait de labours, un seul labours, un seul passage, c'est 100 euros. Bon, pour vous, bon ordre d'idées, en fait, en termes d'énergie, quand je me suis installé, j'étais à 120 litres d'hectare, à peu près aujourd'hui, je suis à 30ème litre, en fait, un moisson compris, ça s'est tout compris, sur toutes les productions, grosso modo, et voilà, rien qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre, déjà, il y a des choses qui se passent, c'est un côté que je mutualise aussi tout le matériel, parce qu'en fait, c'est le matériel, c'est là aussi où il y a beaucoup d'énergie fossile qui est mise, et voilà. Et aussi, il y a les engrais organiques, ou les engrais organiques que je ne mets plus, d'ailleurs, en fait, parce que je suis en auto-fertilité, je me débrouille à faire pousser les engrais vert, en fait, me donnent assez d'éléments fertilisants dans les saules, en fait, pour ne passer sans aucun intrague, ni fumier, ni intrague d'origine organique, en fait, autorisé par les décharges, et absolument pas des engrais azotés produits à base de pétrole qui sont utilisés partout, en fait, et qui sont les premiers générateurs de gaz à effet de serre, en fait. Les gaz à effet de serre, en agriculture, c'est pas le pétrole qu'on met dans le tracteur, en fait, c'est la vraie organique qui est le protoxype d'azoté. Bon, ça c'était un peu, on a un petit peu dérivé par rapport à la serrale, mais l'idée c'est ça, c'est quand même rendre des sols vivants, les protéger au maximum, et en fait, ça tombe bien parce qu'à partir du moment où on les protège, on remet du carbone dans les sols, on remet de la matière organique, on les structure verticalement, en fait, aussi. Donc, c'est des sols qui vont être capables d'absorber des quantités d'eau phénoménaux, c'est-à-dire, il peut pleuvoir 150 mm en une demi-heure, moi ça m'est égal, parce que tout rentre dans les sols, c'est par les anciennes galeries de la terre, par les galeries qui sont faites par les systèmes racinaires, ils sont toujours en place puisque c'est pas cassé par les outils, en fait, et là l'eau arrive, rentre, elle se passe stockée au fond du profil, et du coup, on a des capacités de rétention en eau qui n'ont rien à voir avec les sols classiques, d'où, pour les collectivités, notamment, les risques d'inondations, les risques, etc., en fait, ici, non, parce qu'on est sur des sols assez plats, mais chez nous, on a des coûts de collectivité par rapport au débouchage des possées, en fait, par rapport à la terre qui part dans les possées, qui est énorme, en fait, j'ai plus de chiffres en tête, mais c'est vraiment gigantesque et ça a des coûts pour la collectivité qui sont énormes. Bon, tout ça, c'est balayé. Il faut savoir aussi qu'une de nos préoccupations agriculteurs, c'est de vivre l'agriculture, en fait, et maintenant, le climat, ça marche ? Le climat, en fait, je crois qu'il n'y a plus personne pour nier le fait qu'il évolue et on se rencontre très, très bien en agriculture, en fait, c'est des choses dont on se rencontre concrètement, en fait, nous, on n'a plus de précipitation sur les semaines d'été, en fait, à partir du mois d'août, août, septembre et début octobre, c'est fini, il n'y a plus du pleut pas, pas de bouteille, ça fait, ça s'accendue d'année en année, en fait, ça, c'est quelque chose de très concret, très précis, donc derrière, ça veut dire des rendements en termes de culture d'été qu'il n'y a plus rien à voir, en fait, tous les rendements s'épandrent, en fait, sur les cultures d'été, on n'a rien à voir des rendements en culture d'hiver qui se maintiennent mais qui ont des grosses difficultés parce qu'au contraire, on a des hivers plus vieux, beaucoup plus vieux, donc les céréales ne passent pas, elles sont noyées, donc en asphyxie, bon, enfin, voilà, ça, c'est juste pour dire qu'on a aussi le devoir, en fait, de s'occuper de ça, de s'occuper des gaz à effet de serre, de s'occuper de ces parties-là, en fait, parce que le monde agricole a un rôle à jouer énorme parce qu'il peut stocker le carbone, il peut moins dépenser le stocker et ce qu'il disait aussi, c'est que le consommateur aussi, effectivement, a un rôle à jouer parce qu'il va choisir ce qu'il va manger, il va choisir ce qu'il va acheter, il va choisir son mode de vie et a vraiment aussi son rôle à jouer dans tous les domaines à la société 3. Et donc là-dedans, effectivement, je ne suis pas non plus comme des agriculteurs un petit peu classiques, on va dire, qui ont 2-3 espèces et qui tout est calé à l'avance, ils savent en 2023, ils savent ce qu'ils vont faire à jeter à la parcelle parce que c'est calé, quoi, en fait. Ou le maïsiculteur, en fait, qui fait maïs sur maïs depuis 50 ans, en fait, non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est au contraire une grosse adaptation à la parcelle, c'est-à-dire qu'il faut aller voir comment ça se passe et mettre la plante qui va bien sur la bonne parcelle au bon moment, en fait. Et là, ça va être donc des espèces complètement différentes. Effectivement, ça peut être du blé, mais ça peut être de l'orge, ça peut être du grand épautre, du petit épautre, ça peut être du sarazen, ça peut être, voilà, du trèfle, de la luzerne, même si je n'ai pas d'élevage, je mets aussi des plantes, des fourragères, en fait, pour les sols, pour enrichir les sols, uniquement. Et ça aussi, les cultures d'été, sorgho, maïs, soja, en fait, tout ça, tout ça, c'est fonction de ce qui se passe dans les sols, en fait. à rien moment, ce que l'on met ou ce que l'on ne met pas, et avec des variétés, effectivement, qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on trouve sur le marché, comme j'ai déjà dit, parce qu'elles ne sont pas adaptées à ce type d'évolution-là. Et après, effectivement, moi, ce que j'appelle la tourie sur le gâteau, c'est l'agroforesterie, parce qu'effectivement, ce sont des... on peut aussi produire autre chose que des cultures dans les parcelles, en fait, même si je fais, je n'en ai pas parlé, mais beaucoup de cultures associées, c'est-à-dire que dans une même parcelle, il n'y a pas que du blé, ça peut être un mélange de blé-poix, par exemple, ou de blé-luzernes, ou autre chose. Mais voilà, il y a des mélanges de cultures qui sont faits. Et moi, j'aime bien aussi la diversité, parce que je pense que on fait des fermes résilientes aussi, plus on est diversifié, plus il y a des limites. En diversifiant, en fait, on devient plus résilient, on arrive à s'aclimater à tous les accouts qu'il peut y avoir. Et mettre des arbres aussi dans les champs, ça permet d'avoir une production de bois. Donc, moi, chez moi, je me suis mis à mettre du bois il n'y a pas longtemps, il y a 8 ou 10 ans, en fait, de l'agroforesterie dans un objectif de bois d'oeuvre, en fait. Donc, mais voilà, je taille des arbres, je mets des fûts à 5 mètres de haut et un jour, ils feront des meubles, en fait, ils feront quelque chose et donner une plus-value à l'agriculteur qui sera là, les branches passeront en BRF ou autre chose, en fait, voilà, pour avoir un autre type d'iversité. Et en même temps, on met des éléments fixes, ceux qu'on n'a plus en agriculture, qui eux vont favoriser, on en parle beaucoup, les abeilles, c'est une chute libre, on a une mortalité énorme des abeilles, en fait, mais 80% de la pollinisation ne se fait pas par l'abeille domestique, se fait par les abeilles sauvages et par les bredons, en fait, qui démarrent beaucoup plus tôt et finissent beaucoup plus tard. Et eux, où est-ce qu'ils sont ? Eh bien, ils sont dans les sols, parce qu'en fait, ils ont besoin de sols non touchés parce qu'en fait, leur nid, leur lieu, en fait, de reproduction, etc., c'est dans le sol, 9 fois sur 10, en fait. Donc, si on n'a pas des zones de sols non touchés, en fait, eh bien, tout ça, ça disparaît aussi. Bon, enfin, voilà, et tous les auxiliaires qui nous permettent de moins mettre de pesticides, moi, j'en mets pas du tout, mais si on avait un peu généralisé, en fait, effectivement, ça permettrait de réduire tout ça et peut-être de produire des cérales, en fait, avec moins de pesticides dedans, donc quand même meilleur pour la santé et pour les os, etc., et peut-être sur des sols vivants de qualité organoleptique meilleure. Voilà, je crois que je peux passer là-dedans. Après, si vous avez des questions, dites-moi. Merci.